21 protocoles pour capturer toute une nation Comment les Israélites se sont emparés de l'économie d'Égypte ? Le livre de Genèse de la Sainte Bible révèle 21 étapes par lesquelles une minorité israélite fut de connivence avec le gouvernement égyptien pour asservir économiquement toute sa population. Protocole 1 Entrez silencieusement dans le pays Ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour vain un cycle d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. 2 Cherchez une position managérielle dans une entreprise lucrative Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. 3 Cherchez une position managérielle dans le gouvernement Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. 4 Affirmez la supériorité religieuse des Israélites Joseph répondit à Pharaon en disant « Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » 5 Soulignez votre importance pour le chef d'État Comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. 6 Conseiller au gouvernement d'élargir ses pouvoirs et d'imposer de nouveaux impôts Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance. 7 Changer son nom et se marier dans une famille influente Pharaon appela Joseph du nom de Thesafnat Pahenéhache et il lui donna pour femme Asnat, fille de Potiphera, prêtre d'Ont. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. 8 Demandez pour soi des pouvoirs exceptionnels dans le gouvernement Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » 9 Exercer un monopole et vendre au prix fixé Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. 10 Maintenir un contrôle absolu sur des denrées nationales Joseph commandé dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. 11 Donnez un avantage économique aux compatriotes israélites Joseph ordonna qu'on remplisse de blé leur sac, qu'on remette l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donne des provisions pour la route. 12 Allouez les meilleures ressources du pays à vos compatriotes israélites Prenez votre père et vos familles, et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte, et vous mangerez la graisse du pays. 13 Obtenir pour les Israélites la citoyenneté double Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Et moi-même je t'en ferai remonter. 14 Gardez intacte votre richesse et vos familles Ils prirent aussi leurs troupes aux et les biens qu'il avait acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. 15 Provisionnez les Israélites avec la richesse des autres Joseph fournit du pain à son père et à ses frères, et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. 16 Saisirent le fond monétaire de toute la nation Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan. 17 Rationnez les aliments dans l'échange contre les modes de production Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. 18 Enfoncez la population entière dans la dette 19 Achète nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. 19 Prendre la propriété des terres et du mobilier Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ. Et le pays devint la propriété de Pharaon. 20 Imposer des loyers et des impôts sur les ouvriers 21 Proclamer sa loyauté envers le pays et son peuple 21 Proclamer sa loyauté envers le pays et son peuple 21 Proclamer sa loyauté envers le pays et son peuple 21 Proclamer sa loyauté envers le pays et son peuple Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés, bâtissez des maisons, et habitez-les, plantez des jardins, et mangez-en les fruits. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Sous-titrage Société Radio-Canada